... Chazak Rwimbo, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Depuis quelques jours, le Burkina Faso traverse les moments les plus sombres de son histoire. La résistance de l'ancien président Marc-Christian Caboret face aux mituneries des soldats burkinabés dans la journée du dimanche n'a pu arrêter les poutistes dans leur élan d'accéder au pouvoir. Ainsi donc, le lieutenant-colonel Dami Bar est l'actuel homme fort du Burkina Faso depuis la soirée d'hier. Chazak, en votre qualité de spécialiste des questions internationales, dites-nous, que se passe-t-il réellement au Burkina Faso ? Moi, je dirais tout simplement que c'est la suite logique de toutes les contestations anti-françois africaines dans la sous-région depuis bientôt 6 ans. Oui, je dirais depuis bientôt 7 ans. Qui est que les populations dans la sous-région, pas que le Burkina, mais les populations dans la sous-région de ce pays prétendument francophone, viseraient qu'il y ait plus de transparence dans la gestion de l'État, qu'il y ait plus de souveraineté pour les États de la zone. Mais on est face à des régimes qui ont été tout le temps soutenus par le Quai Gosset, c'est-à-dire le pouvoir d'État français, qui ne permettent pas aux populations d'aspirer à la souveraineté. Vous comprendrez très bien que c'est suite à tout cela, c'est suite à toutes ces contestations engendrées, et pas la suite aux mobilisations qui se sont suivies, qui logiquement, comment on l'appelle, nous poussent aujourd'hui à 12 ou 16 ans de situation là. Avec la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension de la constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, quel sera alors le sort du Burkina Faso ? Ça sera évidemment ou inévitablement le même sort que le Mali. D'habitude c'est classique, quand il y a souvent des coups d'état militaire, c'est souvent classique. La suspension de la constitution, la dissolution du parlement, du gouvernement, c'est classique. Le sort, c'est toujours le même sort que le sort qui a été réservé au Mali par la CEDEAO. Et qui dit CEDEAO aujourd'hui, dit CEDEAO de chef d'état, il ne peut pas ricocher CEDEAO de la France. Donc il y aura évidemment des sanctions, d'ici quelques temps, qui seront abattus sur le peuple qui l'avait. Donc bon, ça sera pratiquement le même sort que le peuple malien. Donc d'office, la CEDEAO ne pourra pas apporter une solution adéquate au cas du Burkina, en plus des cas de la Guinée et du Mali qui sont déjà sur leur table. Absolument. La CEDEAO, en fait, comprendre aujourd'hui la CEDEAO, c'est comprendre la politique française en Afrique. La CEDEAO ne suit que, j'allais dire, les chefs d'état de la CEDEAO ne suivent que la politique africaine de l'Elysée. Le Burkina va vivre la même situation que le Mali. Sauf si les militaires qui ont fait le coup d'état actuellement au Burkina Faso sont de la même lignée que au Burkina Faso. Parce qu'il faut aussi faire la nuance entre les coups d'état qui sont en train d'être au Pérou et dans l'Afrique. Quand vous prenez le cas du Tchad ou le cas du Mali, quand vous faites la comparaison de ces deux cas-là, vous comprenez évidemment qu'il y a une position pro-française au Tchad et une position anti-française au Mali. Il faut dire que la France soutient bel et bien ce qui s'est passé au Tchad avec le fils de débit, mais ne soutient pas forcément ce qui s'est passé au Mali. Il faut dire que la France aussi peut d'abord comprendre que les gens, aujourd'hui, les populations ne veulent plus de ces régimes civils qui lui ont tout le temps obéi. Et elle peut anticiper tout ça. Jusque-là, vous n'allez pas voir les parafricanistes en train de se réjouir, ou j'allais dire les souverains se réjouir de ce qui s'est passé en train de se réjouir au Burkina. Parce que le monde est primaire qu'il faut prendre le recul et voir quelles seront les déclarations futures ou les actions futures de ces nouveaux maîtres de Burkina pour voir s'ils iront dans la même direction que la France. S'ils vont dans la même direction que la France, alors on pourra dire clairement que la victoire du peuple Burkina a encore été volée par la France ou par le billet des militaires actuels. D'accord. Shadraq Rouybo, merci. C'est moi qui vous dis merci, madame. Je rappelle que vous êtes écrivain passionné des questions internationales. Oui, merci.